Mais votre génération est à l'origine de tous les fléaux du monde bonheur. La mondialisation, l'ultralibéralisme, la pollution, la surexploitation, l'agriculture extensible, les paradis fiscaux, la communication, tout ! Vous êtes un conséquent rétrograde bigot, vous votez à droite, en 80 ans vous avez épuisé la quasi-totalité des espèces vivantes. Il y a 50 milliards de poules élevées en batterie chaque année dans le monde, et les gens cravent de faim ! Mais vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité. Et un malheur volant jamais seul, vous buvez hyper vieux ! La séquence que vous venez de voir est adaptée d'une scène de la BD Les Vieux Fourneaux, qui préfigure le désormais célèbre hockey-boomer, plusieurs années avant la popularisation de cette formule. Si vous ne connaissez pas cette dernière, c'est que vous êtes peut-être bien... un boomer. Mais vous avez réussi à lancer une vidéo sur Youtube, donc déjà félicitations ! Et ça, ça tombe bien, parce qu'avec la sortie du 7ème tome, on va saisir l'occasion d'en discuter, quel que soit votre âge. Donc c'est valable pour vous aussi, les jeunes-là. Une vidéo de plus de 3 minutes, vous allez tenir le coup ? Oui, tiens, j'enchaîne ! Aujourd'hui, on va parler BD et fractures générationnelles. Est-ce que les nouvelles générations ne sont qu'un troupeau d'ingrats qui ferait mieux d'apprendre le respect dû à leurs aînés, ou est-ce que ces vieux croutons l'ont pas volé ? Gros con de vieux ! Et est-ce qu'une BD populaire peut nous aider à enterrer la hache de guerre ? YAAAHHH ! Il faut y laisser pas ! Ah, elle est jolie là, je laisse ! Le contraire, on s'est joué ! Les vieux fourneaux, c'est un énorme succès de librairie, débuté en 2014 par le dessinateur Paul Coet et le scénariste Wilfrid Lupano. Il a ce sens du dialogue, nos regrettés odiards, jansons, ou boudards… Donc voilà, moi aussi, Pierre Richard, il me fait des compliments comme ça, je pense que j'appelle mon daron. On parle en millions d'exemplaires pour une BD qui n'est ni une franchise genre Astérix, ni un de ces phénomènes venus du Japon, dans lesquels les jeunes adorent claquer leur passe-culture payée avec les impôts de leurs parents, au lieu d'acheter le dernier Johan Sfar. Car je le rappelle, une BD sur deux vendue en France est un manga. Et par exemple, si l'évocation de ce chiffre vous énerve, on pourrait vous rétorquer… OK Boomer ! Mais c'est quand même pas mon fils drogué qui va me rapprocher d'être patriote, non ? Drôle, touchant, plein de personnages truculents et de péripéties haute en couleur, bref, dans la pure tradition de la BD populaire française dont on peut être fier. Même si elle doit beaucoup à nos amis belges, mais bref. Elle a eu droit à deux adaptations ciné et même à son propre vieux fourneau universe, puisqu'elle a donné naissance à une autre série à succès destinée aux enfants, le loup en slip, du nom de son théâtre de marionnettes. En parlant de slip, à l'heure des super-héros musculeux capables de tous les exploits, les vieux fourneaux fait le choix de protagoniste avec de l'arthrite, une myope comme des taupes et a un col lupémur de l'EHPAD, bref, des vieux. Paul amène un truc incroyable dans la série, c'est qu'en fait, il vient plutôt du comics. Il est l'auteur parfait pour faire les vieux fourneaux parce qu'en fait, c'est un peu des super-héros, c'est un peu des vieux super-héros. Vous faites quoi, là ? Vous êtes des bandits ? Mais non, on n'est pas des bandits. Bah si vous essayez d'entrer dans la banque, vous êtes des bandits. Mais non, c'est eux, les bandits. Ça, déjà, ça fait plaisir, mais en plus, les vieux fourneaux, c'est pas n'importe quel vieux. C'est dur de raconter un pitch, il n'y a rien de plus dur. Surtout que j'ai pas tellement compris le film déjà pour commencer. On a Pierrot, un nanar à l'ancienne qui lâche rien, en branle pas une à part combattre le capitalisme dans son collectif de grabataire des terres qui font des attentats au prout dans les réunions du MEDEF. Pourquoi vous voulez bloquer la banque ? Pour gripper la machine capitaliste. Antoine, un bon vieux syndicaliste ouvrier à la retraite qui est probablement abonné à l'UMA. Alors faites comme Antoine. Imbécile, je me prélasse pas du tout. Parfaitement, au bord d'une piscine. Ça, c'est de la propagande d'un anarchiste à deux balles. Et pour finir le trio, Mimille, le rugbyman baroudeur globetrotter, un kersoson bourreau des coeurs, un Bernard Lavillier à moustache. L'accent circon flexonnoir sur la bouche fâchée du ségetiste. Personnage incarné dans le film par Eddie Mitchell, mesdames et messieurs. En duo avec juste Pierre Richard, hein, bon voilà, Pierre Richard quoi. Donc on voit Avengers à côté, c'est Peanuts. Puis alors Antoine dans le premier, c'est quand même Roland Giraud. Qui a d'étranges airs de Bernard Frio, ce qui est extrêmement perturbant. Pendant 40 ans, je vous ai affronté en réunion syndicale, les yeux dans les yeux. Pendant 40 ans, j'ai pensé que vous et moi on se bagarrait d'homme à homme, armes égales. Bref, des pépés comme on aime, le sel de la terre, le sang de la veine, mais quand même des boomers. Ou pas tout à fait. Alors que nos vieux potos ont connu l'occupation dans leur pas si tendre enfance, la génération dite des baby boomers est celle issue, comme son nom l'indique, du baby boom, le pic de natalité d'après-guerre. Quand on a vu qu'on perdait la guerre en 40, on s'est dit on va faire des gosses, on a l'air moins con le prochain coup, regarde ce qu'on a. Donc on parle des gens plutôt nés entre 45 et courant des années 60. Même si les boomers ont cessé il y a bien longtemps d'être des baby, on peut comprendre que ce qui leur est renvoyé ici, c'est pas juste leur âge avancé. Vous les vieux, vous êtes toujours là, vous extasiez devant les enfants, qu'il est mignon. Il ne faut rien mieux de vous excuser, ouais. Non mais regardez autour de vous, vous nous laissez un monde tout pourri. Ce sont des reproches bien particuliers qu'on retrouve quasi à l'identique dans le hockey boomer. Le personnage qui lâche cette bombe, c'est Sophie, la petite fille d'Antoine. Si la BD se vend sur les trois mousquetaires septuagénaires qui lui donnent son titre, l'histoire est celle de leur aventure avec la jeune d'Artagnan qui est Sophie et qui se trimballe ce boys club senior qu'elle adore mais qui... C'est ce que ça le fait toute ma planète. Ça va, ça va, ça va. Pour la faire simple, cette génération a pour caractéristique d'avoir traversé une longue période de paix, contrairement à celle de leurs parents, marquée par une croissance économique et du niveau de vie avec accès à la société de consommation, le plein emploi et un développement technologique sans précédent. Ils s'y marièrent à un max et eurent beaucoup d'enfants, les fameuses 30 Glorieuses quoi. Alors évidemment tout n'était pas rose hein surtout en termes d'exploitation, d'ordre social, et de guerre nucléaire qui leur pondait au nez constamment. L'expression « ok-boomer » s'est popularisée en 2019, sur internet évidemment, plus précisément sur TikTok, évidemment. C'était une réponse au monologue d'un vieux réac à base de « ouin ouin, les jeunes c'est plus ce que c'était, nous on s'amusait bien avec une orange dans la forêt, et à Noël on mangeait des bâtons et on se plaignait pas, enfin un truc du genre. » « Ça j'irais de grandir, hein. Ça j'irais de grandir, hein. » Comme quoi, c'est pas les gamins qui ont tiré en premier. Depuis, l'expression a largement dépassé les frontières du web, comme dans cette séquence où une jeune députée écolo néo-zélandaise répondait à un de ses collègues conservateurs qui vociférait pour l'interrompre. « In the year 2050, I will be 56 years old. Yet, right now, the average age of this 52nd parliament is 49 years old. Ok boomer. » Là aussi, c'est lui qui a commencé. Tout comme Sophie leur fait cette diatribe parce qu'ils l'ont saoulée. « Oh, bonjour. 5 minutes sans vieux, c'est trop demandé, quoi. » Ok boomer se construit donc comme une réponse, ou plutôt l'expression d'une flemme de répondre face à ce qui est perçu comme des attaques récurrentes d'une génération précédente. Il leur est reproché d'avoir bénéficié d'un contexte révolu, au détriment de la planète et en se rendant responsable de l'état actuel, d'une société précaire, de surconsommation et démentiellement productiviste. Mais aussi d'avoir toute leur vie profité d'acquis sociaux d'après-guerre comme la Sécu, l'assurance chômage, les conventions collectives et tout particulièrement la retraite dont ils jouissent actuellement, des merveilles conquises par leurs prédécesseurs et que, c'est le comble, ils semblent vouloir priver les suivants en plus de se montrer turboréac de manière générale. Mais putain mais l'indécence des vieux ! En gros, après nous, le déluge. C'est-tu juste moi ? Ou c'était mieux dans le bon vieux temps ? Les gens respectaient les vieux avant sauf si t'étais noir ? Tout jeune est à son corps défendant un futur vieillard. L'ennemi, hashtag boomer, qu'il se donne n'est pas son adversaire, ni son antipode, mais son destin. Je suis très intelligent. Bah non, concentre-toi. Les jeunes cons deviendront sans doute de vieux cons, mais les jeunes d'aujourd'hui ne deviendront jamais des boomers. Et c'est un peu le problème ici. Le dialogue de sourds, sans mauvais jeu de mots, entre deux générations est un ressort narratif courant. Les vieux fourneaux le mobilisent pour explorer comment on en est arrivé là, maintenant dans nos contrées. Et ça nous permettait cette solution-là de balayer toute l'histoire récente de la France quoi, puisque forcément en prenant des personnages âgés, on peut aller repiocher à différents moments de leur passé. Ça tombe bien parce que les fictions, ça sert à raconter le monde et les gens pour mieux les comprendre que Raphaël Antoven. Un outil particulièrement puissant pour enlever les earpods et allumer les sonotones, bref, pour rétablir par procuration le dialogue qu'elle met en scène. D'un côté, on a une génération qui passe après les horreurs d'une guerre mondiale et qui a trimé toute sa vie avec la promesse d'acquérir un confort nouveau, de pouvoir se construire une vie meilleure, non seulement pour eux, mais aussi pour leurs enfants, et leurs petits-enfants, et ainsi de suite. En accédant à la propriété peut-être, en essayant de leur payer des études, les faire partir d'un petit peu plus haut qu'eux quoi. Et qu'est-ce qu'ils donnent en échange ces ingrats ok-boomer ? Qu'est-ce qu'ils donnent là ? D'où les réactions passablement agacées quand par exemple Europe Ecologie l'utilise comme ça. Mais en même temps, cette fracture existe bel et bien, et on la voit de plus en plus dans le monde occidental, notamment quand on regarde la sociologie des votes. On pourrait parler du Brexit ou d'une jeunesse US de plus en plus acquise au socialisme honnié par leurs prédécesseurs. Mais même ici, prenez par exemple, la NUPES c'est 40% chez les 18-34 ans, devant un RN à 18 et les macronos à 13, mais seulement 15% chez les 70 et plus. Putain mais les seniors vous êtes vraiment des bâtards ! Enfin, chez ceux qui votent, parce que la fracture elle est aussi et surtout là. Foutez-moi les jeunes ! Faut aller voter pour la NUPES ! Donc la fracture, elle apparaît bel et bien sur la radio. Quelqu'un dans sa vingtaine aujourd'hui a eu dans sa courte vie, le 11 septembre, plusieurs crises économiques majeures, le chômage de masse, la destruction des structures collectives, une résurgence du terrorisme, la crise climatique, une pandémie mondiale... Même l'angoisse de la guerre nucléaire, il l'a maintenant. Et il a même plus la reine d'Angleterre. Le rêve du petit bout de confort avec petites maisons, jardins et barbecue, une vie mais trop boulot dodo, pas trop mal payé, s'est évaporé. Il a même tourné au cauchemar avec la précarité généralisée, la mondialisation à tout crin et les conséquences écologiques que vont devoir subir ces nouvelles générations. Sophie rejoint ses aïeux parce qu'elle a tout plaqué, comme c'est de plus en plus courant dans cette génération, avec en plus un polichinelle dans le tiroir et pas de géniteur à l'horizon. Elle vient se mettre au verre en reprenant le théâtre de marionnettes de sa défunte grand-mère, une activité qui a plus de sens pour elle que les taffes désincarnées quand ils ne sont pas parfaitement nuisibles, auxquelles elle était promise par la start-up nation. Il y a quelques années, j'étais jeune directrice associée d'un cabinet de conseil à Paris. L'équipe dirigeante avait décidé de s'offrir parmi les tout premiers téléphones de multifonctions en guise de prime après un premier semestre florissant. Je suis la seule à avoir refusé mon Blackberry. Rétrospectivement, je pourrais mettre dans ce refus nombre d'arguments politiques. A l'époque, je n'en avais tout simplement pas envie. A vrai dire, le regard incrédule qui s'en est suivi de la part de mes collègues m'a interpellée plus que mon propre refus. Il me situait à la limite du sacrilège. Ce regard, je l'ai revu quand j'ai décidé de passer au 4-5ème pour retrouver du temps libre, puis quand j'ai décidé de démissionner de mon poste à la carrière prometteuse, très bien rémunérée, pour aller m'occuper d'école dans une mairie de Seine-Saint-Denis, en divisant mon salaire par trois. Un choix que je n'ai jamais regretté. La génération qui a tout fait pour que sa progéniture vive mieux qu'elle se retrouve confrontée aux premières générations qui n'espèrent plus vivre mieux que leurs parents et surtout pas vivre mieux au sens où on l'entendait. Pour ces derniers, il existe un archétype en miroir du boomer, le Doomer, alors doom c'est la fatalité, la ruine en anglais, un jeune rendu totalement pessimiste par la situation actuelle. Résultat, on projette sur eux des ambitions obsolètes qui accentuent le problème en leur faisant vivre leur déclassement comme des échecs personnels. Parce que moi, à ton âge, j'avais déjà une maison, ta mère et moi on était mariés, et on t'avait même toi, et notre chat Patator, tu te souviens de Patator ? Mais à son âge, vous aviez peut-être un CDI dans un marché de plein emploi, avec des perspectives d'évolution, un syndicalisme fort, etc. Il y a peut-être un lien de cause à effet. Pardon maman, pardon papa, vous, vous avez mangé votre pain blanc, vous avez eu les trente glorieuses et le plein emploi putain, vous saviez que vous pouviez changer de boulot chaque année, et vous aviez l'impression de pouvoir changer le monde pendant les vacances. Nous on est de ceux qui marchent à l'envers en direction de nulle part, on est la génération de l'ironie. On peut regarder tout ça de haut et en rire, comme d'une pub foireuse qui se veut fine, mais l'ironie c'est du pipeau. C'est ce qu'on fait pour arrêter la douleur avant qu'elle se déclare. C'est une ironie préventive contre la vie. Ce n'est pas la douleur qui nous fait peur. C'est de s'y exposer pour rien. On ne sait pas clairement où va l'avion, qui le téléguide et pourquoi. Une Mercedes blanche avec des ailerons raconte comment, à l'approche de la trentaine, un type désabusé par les promesses faites à la génération de ses parents va tenter de braquer une banque plutôt que de devenir comptable. Et ça date de 1996, ce qui fait du personnage une des premières fournées de la génération dite X, marquée par les chocs pétroliers, les conséquences de la pollution, le tournant ultra-libéral des années 80, la destruction des structures collectives et une précarité de plus en plus endémique. La génération de Corinne Morel d'Arleux, citée plus haut, mais aussi de Wilfried Lupano, l'auteur des vieux fourneaux. Comme quoi le bug, il date pas de l'an 2000. Pas étonnant que ce soit quelqu'un de cette génération en plein milieu de la fracture, entre les enfants du baby-boom et ceux du nouveau millénaire, qui cherchent à l'explorer dans son œuvre. On prend un plaisir à démonter un peu nos héros, enfin à montrer, en fait on montre, on soulève le capot quoi, on montre un peu la vieille mécanique, le truc qui tient avec du scotch, tu vois. Qui est passé comme ça pendant les années, mais bon. Et le bon Lupano, c'est quand même pas n'importe qui. C'est vraiment un type engagé et il suffit de lire deux pages pour comprendre que le gars, voilà, il a les refs, hein. Camarade Lupano. Mais autant il aborde plein de sujets très politiques, très documentés et qu'on voit pas assez, autant c'est pas des tractes chiants. Il fait avant tout de la bonne BD populaire grand public. On utilise des ressorts, des ressorts comiques pour aborder des thématiques qui peuvent être parfois un peu graves, en tout cas qui sont des enjeux de société importants. Sans jamais perdre de vue qu'on fait une BD de divertissement et que c'est parce qu'elle est grand public qu'elle aura une force. Et on va pas reparler de Piff Gadget, hein, on va pas retourner le couteau dans la plaie. Camarade Piff, adieu. Quand toute cette histoire est arrivée sur les hockey boomers, etc, c'est vrai que cette scène des vieux fourneaux a vachement circulé. Il y avait même Greenpeace qui l'avait fait tourner, Libé aussi je crois, etc. C'était vrai sans être vrai et parce que justement, eux, ils sont de la génération d'avant. Et précisément, avec Paul, on avait choisi cette génération parce qu'on trouvait qu'elle avait une place à part dans l'histoire de l'humanité parce qu'ils vivent vraiment dans le monde encore d'avant, quoi. Et c'est une génération qui ensuite se mange une accélération technologique complètement folle. On va inventer les médias, la génétique, qu'est-ce que je saurais ? On va aller sur la Lune, on va... Enfin, ça n'a pas de fin, quoi, si tu veux. C'est une génération qui s'est mangé une accélération civilisationnelle folle et qui va en plus avec une accélération des mœurs qui est dingue aussi, quoi. Et en même temps, pointer une génération, ça n'a pas grand sens et c'est évidemment... On fait ça pour grossir le trait en bande dessinée. C'est juste que ce qui nous paraissait fou, dans leur cas, c'est ce côté victimes et bourreaux. Et notre sujet principal, ouais, c'était celui de la transmission et du regard que peut porter une génération sur l'autre. La nouvelle génération incarnée par le personnage de Sophie porte un droit de regard sur eux, quoi. Elles se retournent en disant mais qu'est-ce que vous avez foutu ? Mais eux aussi portent un regard sur cette génération en disant mais qu'est-ce que vous foutez ? Est-ce qu'on te demande à toi pourquoi tu vas t'enterrer dans la cambrousse avec un mouflet sans père ? Le plus fou là-dedans, c'est que cette source de conflit leur fait en réalité un point commun. Mais oui, je suis un bain, mais alors ? Ça te dépris ? Au fond, l'épouvantail du boomer représente plus un état d'esprit. Le député néo-zélandais qui s'est pris ce mythique, il est né en 68. C'est pas vraiment un boomer. Le Gérard de Coluche, c'est lui le baby-boomer dans le sketch. Quand on voit la tristesse des big-nits, on comprend pourquoi c'est interdit le high kick. Gaël aussi, c'est un boomer. Désolé papy, mais j'ai ma liberté d'expression capillaire. Ça te fait chier, hein ? Dis-le, Georges. Aujourd'hui, ils se retrouvent à dire « Ah, c'est ça le rap, j'aime bien, mais c'est quand même violent comme musique. » Alors que, si ça se trouve, ils pétaient des chaises à des concerts de Johnny. « Led Zeppelin en 71, ils sont arrivés sur scène en dragster. Ils ont brûlé 10 personnes au premier rang. Ouais, mon pote. » C'est la génération qui, en son temps, s'est soulevée comme jamais. La génération des grands mouvements des années 60-70 qu'on n'a jamais connus depuis. Les grandes grèves, les manifs de partout, les mouvements de libération, ou même sur la question des violences policières. « Que moi aussi j'en ai à faire des revendications, justement, à propos de la police, vous voyez ? » Les luttes LGBT façon émeute carrément, l'antiracisme à fond les ballons, un syndicalisme surpuissant, un féminisme tout feu tout flamme, des trucs qui ont vraiment fait flipper. Des choses que le tournant ultralibéral des années 80 avait complètement balayées, et qui, j'ai l'impression, commence à faire un petit revival. Les petits cons de la dernière averse ont en fait beaucoup en commun avec les vieux cons des neiges d'antan. Comment on a pu passer de ça à des vieux qui votent Fillon à 45% ? Alors, ok, il y en a, ils sont rangés des voitures, on leur a dit « Antoine va te faire couper les cheveux » et ils l'ont fait, sans parler de ceux qui ont purement et simplement trahi. Mais ceux-là, là, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est des vieux fourneaux. Et des vieux fourneaux, il y en a plein. Ça reste d'énormes boomers. Et pour toute récompense, on passe en correctionnel devant l'acquisition féministe, et on est lapidéoseux. Non vraiment, c'est un des meilleurs moments de ma vie ! Mais des boomers, ok. Alors, les jeunes, des fois, ils ont l'air tout perdus, hein, ils font n'importe comment, ils savent pas comment qu'on fait, mais en même temps, tout a été pété. Alors, ils ont tout à reconstruire. J'ai plus l'impression que c'est les générations entre les deux, dont la mienne, celle née dans ces putains d'années 80, qui étaient dans le creux de la vague. Alors que quand je vois les nouveaux arriver, là, comment ils sont déter, comment ils veulent retourner la table, bah je trouve qu'il y a un frémissement dont je peux pas m'empêcher de penser que ça ressemble à l'effervescence de ces années 60-70 portées par les boomers. Les histoires de fractures générationnelles, comme les vieux fourneaux, c'est un grand classique des oeuvres populaires. Mais elles racontent pas juste un clash, elles racontent une rencontre, une passation de flambeaux. Y'a que les nouveaux pour faire le bilan nécessaire de l'ancien. Et faut des anciens pour avoir un bilan à faire et en tirer les expériences. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Méfie-toi du lumière c'est mille, il peut encore te décoiner d'une main, sans poser son verre. Sophie et les papys, ils se tirent dessus à boulet rouge, mais c'est pas des antagonistes. Au contraire, c'est bien chez eux qu'elle va se mettre au verre en leur apportant en retour un peu d'air frais. Parce que ça sent un peu le renfermer des fois là-dedans. C'est ça que racontes les vieux fourneaux. Ça explore cette fracture pour essayer de la soigner et rétablir la communication. Je retourne à Paris, mon collectif m'attend. La lutte continue !